et bien bonjour chers abonnés bienvenue sur notre chaîne pot de rallye colandino 47 pour un petit portrait qui me tient particulièrement à coeur parce que pour ceux qui le savent ou pas je suis aussi rédacteur sur automac et il se trouve que mon premier article a été la première interview a été fait ici pour mon premier article dans le même fauteuil dans le même endroit même endroit de chez l'aniscar avec d'être bouillé et nous allons faire un petit portrait de maxime poty pilote régional qui a pas mal de choses à nous raconter malgré son jeune âge qui a déjà fait quelques kilomètres de voitures en voiture de course donc je pense qu'on a beaucoup à prendre et pourquoi découvrir surtout donc voilà maxime tout simplement une petite présentation qu'on vous dira un peu à nous abonner qui tu es ce que tu viens pour parcours etc tout d'abord bonjour à tous merci d'avoir de m'avoir invité pour faire cette interview voilà c'est ça me tient vraiment à coeur comme tu disais ben on a été les premiers précurseurs de ton premier interview sur sur automac et donc voilà c'est chouette de continuer cette sur cette lancée là et puis voilà se retrouver avec plusieurs abonnés a tracé un peu mon parcours que j'ai fait et pour arriver aujourd'hui ici alors on va pas dire que tu es un jeune homme tout le voit mais tu as quel âge moi j'ai 22 ans puis voilà moi je travaille avec mes parents et puis le sport auto est venu via moi et mon papa et puis on a démarré petit à petit pour arriver comme je dis ici aujourd'hui et tournée par dans la compétition de rouleur commencer à rouler tu as commencé à découvrir le sport auto comment pas le sport mécanique on va dire parce que c'est assez délicat j'ai dit un jour mon papa j'ai bien fait du go car et puis alors ça a démarré ici à amé justement tout près que la société était ici et avec les parcours les trajets tout ça et alors tous les mercredis et samedi on allait s'entraîner avec un mini carte à mais donc voilà on a vraiment commencé sur les courses là bas et puis on a on a augmenté le cercle puis la zaf la belgique puis l'europe les mondiales et puis voilà du parcours de 2000 au niveau des années 2010 on a commencé le karting jusqu'en 2016 qu'on a vraiment parcouru toute l'europe voire même le monde on a été jusqu'à dubaï et puis italie en europe espagne ont vraiment fait tout ce parcours là puis ici en belgique aussi je suis champion belgique je suis champion de trophée des nations en cika et fia donc voilà on a on a réussi à remporter celui-là qui est très bien et puis il ya eu le tcr donc là on a on s'est dit le karting devenu un peu trop petit il a fallu mettre un peu plus autour un petit et puis les budgets est impressionnant aussi et puis on a eu la chance de démarrer avec le championnat belgique en tcr et donc voilà pourquoi pas faire ça et puis on a démarré chez wrt de deux années en belgique et voilà puis j'ai pris goût à à la course automobile en circuit puis 2018 2019 on a fait du tcr europe parce que voilà on voulait augmenter le rythme et voir un peu on se situait on était très bien avec volkswagen motorsport et puis à un moment donné mis saison 2019 ils ont annoncé qu'ils arrêtaient le sport automobile complet et donc là on a été peu à peu près au dépourvu mais on a décidé de voir un peu comment ça allait donner fin de la saison 2019 puis ça a été difficile avec la voiture parce qu'on n'était plus trop performante et alors là ben on a toujours voulu avec charles macken enfin et papa de faire le rallye du condor et donc en 2019 voilà ça s'est dessiné de faire le rallye et puis voilà on a démarré qu'est ce qu'il faut faire le rallye la licence et puis on a démarré sur parce qu'il fallait avoir la licence il fallait avoir trois petits rallye pour l'expérience ce qui est le oui parce que voilà la voiture on voulait démarrer sur une grosse ou une r5 qu'on a réussi à faire et donc on a fait trois rallye avant sur l'ador cup vraiment à prendre un peu les bases pour voir comment ça se dérouler parce qu'on n'avait jamais voulu en rallye donc donc voilà et puis ça s'est super bien passé puis on avec charles on a fait le premier qu'on gros en 2019 sur une polo et là voilà j'ai vraiment pris goût au rallye à ce moment là mais donc les gens qui ne te connaissent pas spécialement vous nous maintient pourquoi forcément le condor finalement quelque part le gros de route un petit peu régional voilà on est de la région j'habite à moi la société état villers se bouillent et on passe sur les routes du condor pour venir donc voilà c'était vraiment dans dans notre objectif c'est de le faire une fois avec charles logique de le faire mais pas continuer voilà donc j'ai vraiment pris goût à ce moment là avec même l'apollo qui est une super voiture la chance d'avoir réussi fait afin avoir fait le contrôle sur une r5 qui est une très grosse voiture donc voilà tout l'ensemble était vraiment dans un gros team déjà à l'époque en plus chez maton c'est ça on n'avait pas débarquer je vais pas dire à la professionnelle mais pas débarquer non plus je n'ai pas pas arrivé le nez dans le guidon et dire tiens voilà on y est on fait ce qu'on fait ce qu'on veut là vous avez été bien conseillé vous avez vous avez directement été mis dans des bonnes conditions pour faire une chose de convenable ça avait été très bien ça ça avait été très bien et puis tout comme voilà tout toute chose quand ça se passe bien toutes les petites cases étaient cochées et puis voilà ça c'est super bien déroulé une bonne expérience et puis après j'ai déjà avec la don avant j'ai pris goût mais là avec la r5 c'était encore un step au dessus et j'ai vraiment adoré ça et puis voilà pourquoi on continue et qu'est ce qui te qu'est ce qui différencie pas papa pour toi enfin pour toi personnellement qu'est ce qui différencie le circuit avec le avec le rallier le ral le circuit j'ai j'adore je continue d'adorer c'est la régularité donc pour faire des bons temps il faut de réguler régulier il faut travailler on a les acquis on a tout il ya d'autres pilotes il ya d'autres personnes sur la piste et c'est ça que j'ai un peu eu du mal ça s'est super bien passé parce que quand la voiture fonctionne et que tu es dans les temps étaient dans les autres pilotes donc ça se passe bien mais quand tu as une voiture un peu en retrait un peu plus difficile enfin moins performant ben là ça devient difficile tu te bats très fort tu te bats tout le temps et c'est pas marrant que ce soit pour le team ou pour soi même et donc en fait on démarre en fond gris et puis alors le circuit ça se bagarre mais il y avait des salles bagarre ont tamponné on mettait dehors même en carte et ici on rallie il n'y a pas ça ne tient qu'à toi et voilà les conditions changent il ya un copilote donc ça c'est un gros step aussi que je n'avais pas avant j'avais personne à côté de moi à part du poids et donc c'est tout ça qui a été voilà kiff je vais dire d'adorer cette discipline là et puis et puis voilà il ya une autre attirance vers cette discipline et justement tu parles que tu avais du poids à côté de toi en circuit maintenant t'as un copilote mais bon dans le monde du rallye on dit encore bien que certains pilotes promènent un sac de sable pour toi ça n'a pas été trop compliqué de te mettre à devoir écouter ou pas écouter ou du moins réagir en fonction des notes qu'on annonce même si c'est toi qui les a dicté au départ mais c'est pas c'est pas toujours est ce qu'il ya une osmose qui se fait directement ou est ce qu'il a fallu le temps de de pouvoir pouvoir obéir une certaine manière comme ça c'est peut-être un peu l'âge mais mais globalement franchement mes premiers roulages avec la dent on a eu un bon copilote je vais pas dire professionnel mais pratiquement antoine poggorni donc qui m'a directement mis sur une bonne base je pense avoir démarré avec un copilote qui n'avait jamais fait de rallye comme moi ça allait être très compliqué et là ben voilà antoine m'a aidé et puis on est parti sur une bonne très bonne base les petits trucs et puis alors après déjà de faire la note c'est difficile comme tu dis mais de l'écouter et puis globalement vu que la base a été plus ou moins bien fait je veux dire avec une bonne bonne structure mais ça se déroule bien encore maintenant mais voilà je n'ai pas beaucoup de rallye à mon actif encore pour le moment et donc il faut que je continue à travailler sur les notes les faire ça va mais des peaufines et de les affinés pour vraiment essayer de faire de voir une bonne structure et une bonne écoute et puis avoir une bonne translation voilà des infos que j'aimerais adapter les infos à la condition c'est ça oui et puis la condition les tout voir faut vraiment adapter ça tu dis que là pas beaucoup de réglé à ton actif enfin à 22 ans tu as quand même déjà donc tu as fait le cours de roi en 2019 tu as fait en 2020 a pas fait beaucoup au moment il y en a pas beaucoup qui ont été fait non plus et en mai en 2021 tu as quand même tu as quand même fait tu as quand même bien bourlingué donc on a fait des kilomètres dans cette année là mon avis tu dois être des pilotes de rallye belge qui a fait le plus de kilomètres peut-être pas spécialement toujours en spécial mais enfin aussi dans des placements parce que pourquoi avoir décidé à dérouler en france par exemple déjà dehors en fait on on a stéphane lefebvre qui avait fait en 2019 le rallye du condro et on avait bien aimé la ford et donc moi j'avais fait contre en polo puis on a essayé la hyundai et la skoda mais voilà ça a été un peu difficile les conditions et tout ça on a fait une petite sortie de route et puis à la rova on a crevé on n'a pas su terminer le rallye et puis alors on arrivait fin fin 2020 sur le choix voilà vers quelle marque on se tourne vous le soignez un arrêté skoda ben voilà et puis on aimait bien la ford et alors on a décidé d'acheter la ford d'abord de voir vers quel team il fallait se tourner donc on a demandé chez msport quel team était disponible ou qui allait faire rouler des ford en 2021 et alors on a eu thème compétition et d'autres teams qui étaient dans le nord mais bon voilà qui allait être plus compliqué pour les trajets tout ça donc on a choisi le team français pour ça et puis alors on a décidé d'aller acheter la ford et alors en même temps on avait en asphalte cantin guibert pour voilà continuer l'apprentissage de l'expérience et d'avoir une personne comme ça qui a été très haut aussi dans ce domaine là en rallye et puis alors on avait stéphane quand samedi sur la terre et l'on a décidé de faire les deux champs essayer de faire les deux championnats en france donc terre et asphalte puis ça a démarré puis malheureusement on a eu beaucoup de soucis avec les voitures des pannes des casse moteur donc la saison a été vraiment chamboulé on n'a pas su faire les rallye top à 100% parce que voilà on avait des problèmes puis voilà ça a été très difficile puis quant à lâcher un moment donné dans la saison qui n'est pas non plus pour le team pour tout le monde même pour lui pour les sponsors et tout ça voilà c'était très très difficile cette année là c'était vraiment chamboulé mais bon jusque milieu de saison on a vraiment bien appris avec le week parce que voilà faire des parcours comme ça différents parcours la terre l'asphalte une reconnaissance en terre qui est très difficile donc un passage puis refaire le passage en vidéo pour voir si tous les virages sont bons et puis en asphalte on n'avait pas le temps d'aller reconnaître avant donc c'est les deux spéciales officielles de reconnaissance spécial donc voilà c'était vraiment de l'expérience une grosse expérience prise quoi parce que pour ceux qui ne sont pas au courant enfin je pense que tout le monde l'est mais en france ils sont super strict quand même il n'y a pas de reconnaissance illicite etc ou du moins si on a c'est très c'est très limité très limité oui et alors en terre si on aimerait bonnes un passage avec la voiture de course non oui c'est bien ça donc le matin on se lève tôt on va on fait un passage avec la voiture de course donc ça voilà et puis après c'est directement en feu sur sur la vidéo le deuxième passage en vidéo je vais dire en guillemets et puis directement on démarre là dessus et donc là parce que tu as dit loïc je vais quand même signaler c'était loïc dumont parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant avec loïc dumont qui a déjà aussi enfin qui aussi très jeune mais qui avait déjà aussi un peu d'expérience à droite au volant et à droite ça aide quand même bien aussi mais vous et qu'est ce que ça on va pas on va saluer les deux on va parler un peu on va parler un peu d'abord du championnat de france sur terre qu'est ce que qu'est ce que ça t'a qu'est ce que ça t'a apporté qu'est ce que tu penses avoir acquis acquis comme expérience en roulant sur la terre en france ben l'expérience des gens en belgique mais par exemple en belgique il n'y en a pas donc la france voilà pourquoi on s'est tourné vers ça aussi et on va dire en rc en double rc ben il ya quasi la moitié qui est la terre ou de la neige vraiment ces conditions là et alors ça a été moi j'adore ce vraiment ce que les deux que ce soit l'asphalte ou la terre mais c'est vraiment spécial parce qu'il ya vraiment tout ce qui est suspension tout ça la voiture les pneus ça travaille c'était vraiment une chouette expérience fait avec loïc et puis voilà on a continué et puis on aimerait moi même cette année essayer de refaire un ou deux parce que j'ai vraiment bien aimé ça quoi au niveau ça t'a aussi certainement apporté beaucoup de choses au niveau réglages réglages voitures châssis etc choix de pneus peut-être aussi etc ça doit être certainement très très différent de ce qu'on est ici en belgique au niveau de l'asphalte oui c'est très différent que ce soit même que ce soit en terre ou en asphalte on a réussi à faire pas mal de tests aussi même sur la terre on a une bonne base dans le sud qui nous ont permis de travailler de faire du roulage sur la terre vraiment sentir les mouvements qui est ce test et différents pneus testé des différents réglages et puis voilà pratiquer tout ça qu'en 2020 on n'a pas beaucoup roulé 2021 c'est vraiment ça a été vraiment de l'apprentissage surtout une nouvelle voiture un nouveau team un nouveau copilote puis différents types de rallye les parce que ça en france c'est vraiment c'est vaste il y avait il ya vraiment le tout qu'est vraiment tout qui change le rouer qui est très oui ça va aller à l'eau de rallye à l'eau même les asphalte sont très changeants les parcours sont totalement changeants que ce soit sur la terre sur l'asphalte voilà ça a été vraiment un gros bagage prix que ce soit même avec les pneus et tout ça l'expérience copilote pilote de gérer tout ça voilà c'était ici en belgique on voit plus enfin on s'intéresse plus fatalement parce que c'est en belgique on roule presque essentiellement sur l'asphalte on va mettre un peu de côté les 30% de terre qui à bocolte même si c'est de la valterre mais donc on tourne plus vers l'asphalte mais en championnat de france sur terre le niveau est quand même aussi très très élevé il ya quand même aussi du beau monde qui roule là c'est pas il n'y a pas que que des gens qui viennent apprendre il y a des gars qui sont chevronnés là oui il ya stéphane concerné avec qui on roulait qui a été je pense pratiquement en train de gagner un championnat ou voilà c'était donc c'est un gros gros pilote au niveau de la terre et puis après sur la fin de saison on a été on a eu mathieu franceschi qui est un pilote qui est très vite aussi qui a rouler sur une c3 et voilà donc il ya pas mal de bagages à des wrc parce que les wrc peuvent les enseignes où le verset peuvent toujours rouler donc voilà ça a été vraiment gros gros un gros challenge et voilà qui s'est super bien déroulé on a réussi j'ai fait mon premier scratch sur la terre et avec avec yannick et donc yannick roche et voilà donc c'était une très belle expérience et voilà les croches qu'on a vu ici à nu avec avec nicolas siamain c'est ça voilà maintenant au niveau au niveau du championnat france asphalte là ici on connaît un petit peu plus fatalement avec stéphane lefebvre avec même si roulant wrc maintenant on va yann rossal qui a quand même été champion de france que ça puis d'autres etc nicolas siamain qui est venu qu'on vient justement dire qu'il est venu rouler à nu et puis ici par exemple william wagner qui va venir rouler ici pour la deuxième fois l'aspingo donc on connaît je les reconnais un petit peu plus mais qu'est ce que j'ai dit comment j'espère qu'on va tourner ça et comment toi toi au départ du premier de premier rallye est ce que tu ou pensais tu te situer par rapport à ce gratin à tous ces gens là franchement moi je démarre un peu de mon principe c'est je démarre et je vois que je me situe je me fixe pas parce qu'on n'avait pas d'expérience le team non plus on avait des petits soucis avec la voiture malheureusement donc je me suis pas fixé quelque chose et puis après on a été on a commencé à accrocher un peu les vieux de la vieille qui sont là un peu dans l'arrière-train et qui sont très performants aussi on a fait un peu le subtop finalement quelque part ceux qui sont derrière il peut faire un podium ça oui jamais il ya des soucis où sera ce sera bon temps ça peut ça peut marcher vous êtes vous êtes arrivé à accrocher ces gens là c'est ça oui puis parfois être devant et puis après ce devant c'est c'est comme en belgique c'est un niveau au dessus c'est c'est très vite le yohan bonato donc voilà c'est d'être très gros clients et puis moi je ne visais pas de ça du tout c'était vraiment à prendre continue d'apprendre la voiture qui s'est super bien déroulé aussi et de se mesurer un peu où on se situe ah oui bon cette fois ci on va essayer d'aller jouer un peu devant et puis on a commencé à gratter un peu les secondes et et se rapprocher de voilà des des plus vieux et mais qui vont encore très vite et puis parfois de les dépasser et puis voir que sur l'expérience ils sont encore devant parce que nous on en manque un peu d'expérience et voilà globalement le championnat de france est très élevé aussi et le fait qu'en france on reconnaisse entre parenthèses qu'on reconnaisse deux fois deux passages par spécial c'est pas c'est pas trop handicapant quand tu arrives de belgique comme ça contre des gars qui roulent sur les parcours qui sont pratiquement identiques chaque année ce que je me rappelle on va pas citer non je me rappelle qu'on avait demandé à un jeune pilote belge à les concurrencer des français chez eux ça n'a pas trop bien marché parce que il a manqué un peu d'expérience c'était un petit peu de la folie de l'envoyer comme ça mais mais voilà toi qu'est ce que tu en as pensé qu'est ce que tu es ce que est ce que finalement quelque part pour toi qui cherchait juste à prendre l'expérience c'était peut-être justement bien de ne faire que deux passages je vais dire je pense que ça pourrait être bien parce que c'est cette force et de faire des bandes notes c'est pas forcé du reconnaître par coeur donc on était obligé on n'avait pas le choix de toute façon on ne sait pas prendre congé comme ça donc mais on n'avait pas le choix de faire les deux passages et donc sous les deux passages mais tu es obligé de produire une bonne note donc à se forcer de faire une bonne note donc on n'a pas le choix donc il faut continuer dans cette lancée là et puis voilà je pense que ça on a gagné un peu de temps là dessus mais voilà au jour d'aujourd'hui il faut peaufiner la note les notes et pour essayer d'arriver à un truc parfait quoi ça normalement je veux dire ça va bon ça ça va se faire c'est un peu l'expérience c'est ça mais mon expérience qui va jouer parce que on a beau être enfin je pense en tout cas quelqu'un comme moi je suis pas pilote du tout mais quand on passe tous les jours dans un virage on croit qu'on est mais finalement quand on dit pas son recours sont le fonds on s'aperçoit qu'on ne connaît pas du tout finalement virage et c'est vraiment un bagage à faire en fait c'est vraiment en fait c'est une prendre une petite valise et puis dira cette expérience là je la mette dans celle là même si c'est une très mauvais jeu la mette dans aussi ce que je ne veux pas que ça se reproduise ou moins fort et c'est vraiment avoir son petit bagage son petit sac à dos et et avec tous les points positifs et négatifs et les bons et voilà et puis c'est de travailler là dessus voilà pourquoi ça n'a pas été et puis remettre en point positif et voilà avancer comme ça quoi je me rappelle l'interview le toit avresse alors maxime la découverte du parcours ça donne quoi c'est bien quand même franchement c'est un très chouette parcours les spéciales sont magnifiques l'organisation se passe bien ça se passe vraiment super super bien on apprend on suit les ténors donc c'est vraiment très très bien pour le début en Belgique parlons de toi et Loïc vous avez eu un début de saison quand même déjà assez fourni ça se passe bien vous avancez bien oui on avance très bien ici voilà moi je ne pensais pas du tout faire ce qu'on fait maintenant voilà à être des temps tout vraiment tout près vraiment on est moins que la seconde donc c'est génial quoi et c'est grâce après oui au roulage qu'on a eu début d'année et c'est ça qui est dans l'apprentissage parce qu'on continue et on continue à gommer les secondes et les dixièmes maintenant parce qu'on parle un peu de dixième ici donc c'est ça qui est bien et sinon les ambitions avant le rallye elles étaient affichées ou pas je vais dire oui et non l'ambition c'est de terminer et d'être sûr pour prendre des kilomètres avec l'expérience et là ce qu'on fait c'est génial parce qu'on est au cul comme je dis des ténors et c'est ça qui est bien quoi tout ce qu'on vous souhaite c'est de continuer comme ça et de vous revoir souvent dans le coin et de voir des interviews sympas comme ça oui oui je l'espère aussi on va essayer de continuer mais bon on a un programme assez chargé en france parce que c'était notre programme phare mais après on va se retrouver sur des manches belges on essaiera d'aller voir en france aussi merci plaisir après sur ce moment on t'a interviewé je ne sais plus je pense pas que c'est au podium final je pense que c'est je pense que c'est après la deuxième boucle je pense tu venais de faire quelques quelques bons chronos avec une auto qui marchait bien et je me rappelle que tu m'as dit ça ça m'avait fait ça m'avait fait sourire mais pas mais pas parce que c'était comique ça m'avait fait sourire parce que je me disais mais tiens là on voit qu'il est dans le bon parce que tu m'as dit à ce moment là tu m'as dit jusque là on gratte et aux secondes on gratte et pour reprendre des secondes maintenant on commence à gratter au dixième et c'est vrai que là tu as vrai ce qu'il avait fait quelques quelques super temps même par rapport au cas je veux dire ce qu'on va appeler entre parenthèses des cadeaux mais ce qu'ils sont devenus des cadeaux parce que je suis un peu d'arrivée par c'était un peu la historique en belgique quand même dire la vérité avec les écarts c'est pas tous les ans je reviens il faut remonter loin pour voir trois pilotes à la bagarre comme ça mais dans cette bagarre là justement il fallait faire des temps il fallait sacrer ça se gratte et de ces dixièmes de seconde là et donc quand tu vois apparaître des chronos comme ça tu dois être fier de toi contente toi du travail que tu as fait en tout cas oui oui c'est très simple vous avez fait que vous êtes deux ans mais vous et puis le team c'est un ensemble de choses ça on a eu malheureusement comme je disais des problèmes avec la voiture tout au long de la saison et donc là on a première fois quelque chose qui allait plus ou moins bien sur un parcours que que tout le monde découvre tout le monde c'est ce que j'allais dire tout le monde découvre un peu et donc ça c'est bien amusé pas de problème avec la voiture le team ça c'est super bien déroulé les bons choix de pneus tout et voilà quand tout comme je dis les petits 15 se valide ben voilà on arrive à faire des bons résultats et c'est là aussi qui montrent que l'expérience a été prise en france que ce soit en france ou d'autres pays mais l'expérience a été prise que ce soit avec le week le team et tout ça et donc voilà ça on a coché les petites cases et on a fait un beau un très beau résultat là bas à vrai ce qu'on mais en tout cas le résultat c'était déjà pas mal ça c'est vrai mais tout au long de la saison dont vous avez bien évolué et malheureusement entre parenthèses malheureusement il ya eu même si des bons moments on s'était revu au sparali quand c'était revu au contraire aussi tu as eu aussi pas mal de soucis on s'était revu au sparali et là encore une fois au sparali tu me dis je pense le samedi soir donc au sens de cette première journée du sparali ton bilan sur la journée tout d'abord bonsoir mais globalement voilà on démarrait bien la première boucle sur les premiers 800 m et puis après on a commencé à avoir des ratés moteurs on a eu coupé la voiture la redémarrer en roulant et puis on a eu plusieurs fois ça sur la spéciale et puis voilà on a eu ça surtout de la boucle et puis alors boucle 2 bah on essaie de redémarrer de pied de pied ferme on a crevé sur le one aussi la première on a dû changer la route sur la spéciale on a perdu beaucoup de temps parce que ça va pas enlever les écrous et tout ça c'était très compliqué mais voilà globalement on est ici ce soir ici avec la voiture on n'a pas fait des gains on a appris l'expérience voilà on gomme un peu les temps qui nous manquait du matin qui était très compliqué parce qu'on a crevé puis les problèmes moteurs on est un peu moins dans le rythme parce qu'on a pas eu la boucle 1 comme je disais et puis voilà on essaie de bien redémarrer pour demain matin sur une bonne base et voir si la neige sera au rendez-vous ou pas alors en plus beaucoup de découvertes parce que nouvelle voiture tu viens de me confier que c'est une voiture qui venait de chez M Sport depuis le rallye du Condro si je pense bien nouvelle équipe nouvelle entourage donc pour toi c'est quand même beaucoup de changements sur peu de temps oui c'est beaucoup de changements mais tout se passe bien globalement donc tout est bien sur les rails donc c'est des petites choses comme le moteur qui on a des petits problèmes et puis voilà on essaie de résoudre les petits trucs pour arriver au bout et essayer de faire quelque chose de bien et puis voilà on verra bien demain matin et je vois là on veut vraiment arriver ici dimanche soir pour avoir pris l'expérience et continuer voilà sur la lancée ben écoute c'est tout le mal qu'on te souhaite on se voit demain on se verra certainement demain aux environs du chapiteau quelque part pour l'arrivée avec l'aventure toute propre et avec le sourire au lèvres parce qu'on est à l'arrivée voilà oui on va vraiment se fixer ça et c'est de faire le bon temps et après on verra ok ben à demain merci bonne soirée merci à toi aussi et bonne récupération sur toi merci on me dit oui là on a des soucis avec la voiture etc et voilà machin et puis alors le dimanche on dirait que la voiture on a changé de voiture ça claque des doigts et là les chronos encore une fois les chronos tombent tout de suite sur un parcours qui là est peut-être un peu plus connu même s'il était en grande partie modifié mais il y a quand même beaucoup d'endroits où certains passent depuis 20 ans et là malgré tout tu reviens quand même encore une fois à faire à faire des temps dans les dixièmes dans les 12 euros grand max ou dans le dixième dans la même seconde l'évolution et quand même oui mais voilà c'est le c'est le parcours de météo parce que je te coupe dans une météo c'est le parcours qu'on a fait toute l'année donc c'est de l'expérience qui a été prise malheureusement voilà on a démarré on a fait un chèque dans le vendredi on a eu où ça allait puis alors le samedi matin on a démarré de la première panne avec la voiture voilà c'est un peu frustrant parce que toute l'énergie qui a été mise que ce soit dans le team que ce soit l'équipage avec loïc ccc puis le budget de tout ça et démarrer comme ça voilà c'est un peu cassant mais c'est l'expérience qui a été prise et puis voilà on essaye même quand ça allait d'essayer de faire des temps mais voilà c'est pas c'est satisfaisant sur un point c'est sur la spéciale au début de meeting c'est on a un peu cassé parce que voilà on a perdu beaucoup de temps dans la première parce qu'on est tombé en panne et puis ça continue sur la journée et puis voilà c'est un peu usant mais on a vu des problèmes moteurs et puis après on a cassé crevaison quand on a eu très dur à enlever la jambe donc on a perdu beaucoup de temps mais bon voilà le train est passé et c'est trop tard voilà et puis alors on continue là le de prendre le positif des points négatifs et essayer de voilà continuer à faire des conseils des bons temps sur le dimanche et puis voilà se faire plaisir continuer à se faire plaisir mais quelque chose en tout cas qui est qu'on ne peut pas nier c'est que tu as tu la donne négation parce que quelque part après une saison je veux dire mi-figue mi-raisin peut-être plus mi-figue que mi-raisin mais enfin voilà une saison pas satisfaisante à tous points avec beaucoup de soucis etc mais malgré tout maintenant on arrive donc on est à une dizaine de jours de la spengo peut-être un petit peu moins une dizaine de jours de la spengo et à la spengo on peut le dire tu repars maintenant les annonces sont en fait donc tu repars avec une nouvelle monture dans un nouveau team oui et je vais te laisser annoncer annoncer le reste puisque ça a été annoncé aujourd'hui ben on voit la fin de saison avec les problèmes les petits soucis qu'on a eu avec fort donc on a décidé de changer de monture comme tu dis et de passer sur une c3 note c'est toi qui en qui va être mis qui va être géré par dg sport avec notre mécano et donc voilà ça va être vraiment un ensemble et puis malheureusement voilà fin d'année loïc a décidé qu'on sépare de la prédiscussion et puis alors on a trouvé renault hermand pour le remplacer donc on fait un petit peu un échange on va dire un petit échange de places et de voitures et puis voilà hier on a été l'attesté pour une première fois la c3 ça s'est globalement bien passé et puis la suite ben voilà rendez vous à la spengo au check down et puis au rallye pour voir un peu comment on se passe situe je vais dire mais regarder un peu voilà l'expérience qui a été prise tout au long de 2021 et puis continuer à reprendre à redémarrer sur une bonne base essayer voilà bien faire les choses bien faire des notes faire bien les rallye les terminer pour vraiment prendre le bagage et puis on verra bien sur l'évolution de la saison après une saison d'apprentissage l'année passée tu parles toujours d'apprentissage c'est bien mais il ya quand même il ya quand même un petit objectif ou pas sur pas dire peut-être à l'aspect go mais sur sur la longueur de la saison est ce que tu as je sais pas tu te dis tiens si on pouvait pas dire on va parce que ça c'est toujours un peu dangereux mais si on pouvait terminer ou être quelqu'un au dessous ou espère tout situé au moins vous dire comme ça mais c'est plus tant mieux mais voilà je vais dire je me il y en a peut-être pas d'objectifs ager question je vais avoir un objectif après la première ou deuxième course d'accord donc pour voir où on situe parce que voilà le niveau est très élevé en belgique je veux pas enfin elle me dira oui je veux faire premier vente et je veux faire premier donc non on va voir où on situe un peu déjà rien qu'au check down après premier rallye après les trois rallye voilà moi je j'analyse quand même on a on a fait une très belle course à avresse on est à 10 secondes ou 15 secondes la troisième place à cause de mon tête à queue je faisais peut-être pas le tête à queue en faisant podium donc voilà je me dis peut-être que cette année pas peut-être mais peut-être se fixer un moment donné sur une bonne course un podium quoi qui pourrait très bien voilà avec beaucoup ou peu de concurrents mais c'est toujours un podium prix et on va bien voir comment ça démarre la saison et puis se fixer démarrer bien sur une bande base comme je disais avec des g parce que nouveau team nouveau copilote et tout ça c'est de ne pas faire d'erreur et puis voir un peu mi-saison qu'est ce qu'on pourrait faire et qu'est ce qu'elle est notre objectif pour essayer de faire des belles choses oui sur ce que j'avais justement j'ai justement dire écoute je sens mais dire sur les autres sur les autres team évidemment parce que tous les team ont leur qualité tous les team ont leurs défauts mais ici des gsport c'est quand même pour enfin c'est un meilleur team en belgique de toute façon d'ailleurs il le prouve à chaque fois même si les pilotes sont là mais il faut que les voitures tiennent et sont solides justement parce que des gars comme stéphane lefeb et comme rossel pour ceux qui les ont vu passer en spécial à spa il ménage pas spécialement la mécanique enfin il aménage mais peut-être plus à leur manière qu'à la manière belge c'est quand même des gars qui ont l'expérience de w rc dg sport a aussi l'expérience de nous le verser donc par rapport à l'équipe toute façon déjà je pense que tout à fait aucun pas trop de soucis en tout cas on fait toujours un peu de soucis quand on est une mauvaise saison je pense qu'on est effacé ça je pense pas ça a très bien démarré déjà hier c'était premier la première prise en main et puis ouais voilà nous on a on a vécu des choses en circuit aussi et donc on a roulé chez wrt chez comme tu you des gros team aussi et donc voilà on voit la différence de l'expérience c'est pas ne fait ce que d'avoir du personnel et des voitures c'est vraiment de l'expérience et des très bonnes personnes de la relation aussi que ce soit avec alain les ingénieurs jérémy donc voilà c'est vraiment une osmose qui doit se faire que ce soit pour tout le monde que ce soit du patron de l'ingénieur des mécanos des cristaux de vraiment tout des pilotes copilotes c'est vraiment un travail d'équipe des équipes on a vraiment une c'est une tripartite et voilà et on essaye eux essayent nous on essaye on essaye de faire les choses bien pour essayer de faire quelque chose de beau et devant là de satisfaire que ce soit satisfaire tout le monde les objectifs du pilote du copilote les objectifs du team et des ingénieurs de l'apprentissage et de la prise d'expérience ben écoute on serait juste de voir tout ça d'ici quelques jours donc le 26 février déjà déjà le 25 je crois le 24 le check-down je sais plus exactement le 24 je crois le check-down je dis 24 le check-down à à l'aspingo ben écoute on te souhaite tout le meilleur toute façon on se reverra là bas probablement au moins au minimum au moins une fois j'espère dans la meilleure condition que la dernière fois la dernière fois ça ne s'était pas très bien fini mais non là c'était aussi les conditions étaient aussi de hantesque on est infini dans l'aquaplaning dans les pommiers et écoute voilà là bas la concurrence va être énorme donc il va y avoir même si tu même si tu ne vas pas aller là pour aller titiller le haut ben il y aura quand même à mon avis à mon avis déjà une bonne échelle de pour tout pour te situer aura déjà une bonne échelle je pense le niveau est très très puissant ici en belgique enfin que même dans tous les pays on peut me dire ce qu'on veut mais partout et donc voilà parce que c'est des gens qui ont qui sont là dans le championnat depuis des années ils connaissent les spéciales et donc voilà c'est de l'expérience et c'est leur petit bagage qui prennent et qui voilà ça leur réussit parce que au fil du temps ben on arrive à à faire des bons des bonnes choses et oui je pense que l'échelle ben on va voir on se situe à ce moment là lors de l'aspen go quoi et je voulais poser une dernière question qui revient sur sur l'année passée au championnat bête de belgique allait passer même si tu n'as pas rouler beaucoup beaucoup en belgique mais tu as quand même je présume comme tous les passionnés de rallye suivi ça d'un peu tout près ou plus ou moins en tout cas qu'est-ce que qu'est ce que quand tu vois les écarts parfois la fin du rallye des écarts de trois secondes 9 5 secondes 5 après des cent près 150 200 km de spécial et que tu vois des chronos qui joue parfois au 10e qu'est ce que ce qu'est ce que ça t'inspire le niveau est ce que c'est le niveau global qui est monté est ce qu'on a affaire à des extraterrestres tous en même temps où où c'est un peu tout je sais pas je veux dire que chacun un peu son avis mais j'aimerais avoir l'avis d'un pilote qui les a peut-être pas côtoyer beaucoup mais qui les a quand même côtoyer un petit peu qui a quand même été un petit peu avec eux qu'est ce que qu'est ce que ça t'inspire pour ce genre de compétition aux dixièmes mais c'est impressionnant déjà il faut c'est ça qu'il faut se dire mais c'est bon c'est comme je dis c'est tout leur bagage qu'ils ont fait sur d'année en année c'est des pilotes qui ont beaucoup de rallye qui connaissent le championnat belgique pratiquement par coeur et donc ça aide mais après voilà il faut avoir les couilles quand même il faut le dire sans voir les couilles de savoir faire des temps comme ça parce que il n'y a pas que de la connaissance il ya le rythme qu'il faut avoir et puis la chance pour vraiment avoir cette chance là et puis quand on voit quand au sparali sur quoi ça se termine ou au fil de la saison sur parfois qu'on joue comme tu dis à des secondes ou à cinq secondes à la fin du rallye c'est impressionnant et donc voilà on sent que voilà c'est très très un gros bloc qui est devant avec un gros bagage et voilà qu'il faut essayer de d'accrocher quoi et psychologiquement ça doit être comme ça doit probablement enfin je vais te je vais ton état avec toi je le sais un petit peu parce que je leur ai demandé un peu à chacun mais psychologiquement c'est que ça va quand même être assez compliqué à gérer comme histoire sur surtout la fin de chocolat quand on voit quand même que on se dégage à trois et qu'il n'y en a pas un qui lâche jusqu'à la dernière course au dernier centimètre n'a pas un qui lâche nerveusement psychologiquement ça doit être ça va être intense quand même pour les premiers oui ça doit être intense parce que c'est intense parce que se dire ah oui il faut pas que je fasse une flingue et puis enfin ouais mais faut que je mette des gaz parce que si je mets si je vais pas des gaz non mais vous aussi je faut pas que j'en mette de trop parce que si je peux faire une floche crever tous les jours prix ont finalement toujours pris un peu entre assuré assuré et avancé c'est ça et puis ils arrivent à le faire donc voilà il faut au fil du temps bas ils ont réussi à le faire et donc il faut c'est ça qu'il faut essayer de faire au fil au fil du temps pas écoute je pense qu'on va on va rester là je pense qu'on a fait le tout toute façon on se reverra tout au long de la saison puisque tu vas faire le dimanche et le samedi aussi d'ailleurs tu vas faire des tu vas faire et dimanche pendant l'occasion de se voir régulièrement on va on va continuer comme on a fait depuis le début puisque l'issive avant avec la chaîne youtube c'est plus facile on s'est jamais vraiment perdu de vue d'ailleurs on se voit pratiquement tous les jours mais enfin voilà donc on va continuer à voir ça donc on va vous souhaiter tout le meilleur on va pas parler de ce qu'on ne peut pas dire on va parler de tout le meilleur avec le nouveau copilote la nouvelle auto le nouveau team tout ce qui est nouveau et on espère ça va bien se dérouler et ben on se réjouit de voir tout ça le 26 février au soir déjà déjà au matin bruyette et au soir pour voir un peu les résultats et voir un peu comment ça s'est déroulé merci beaucoup maxime de nous avoir accueillis c'est très gentil voilà chers abonnés j'espère que ce petit portrait vous aura plu j'espère que vous allez pouvoir continuer à suivre au micro qui parlait de la déco qui m'a plu et en effet parce que je les ai mis sur pote de rallye vous pouvez aller voir ceux qui ne sont pas abonnés à pote de rallye vous pouvez y aller pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne youtube on vous attend il suffit d'un petit clic ça ne compte rien la petite clochette vous êtes à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo vous êtes au courant et alors pour voir la déco si vous n'êtes pas sur pote de rallye c'est un peu compliqué vous allez sur maxime potty mp driver c'est ça maxime potty mp driver c'est la page de maxime la page de l'athlète c'est comme ça que ça marche pilote et la déco dessus et vous comprendrez tout de suite pourquoi la déco vous plaît beaucoup elle est magnifique sinon elle sera dans la vidéo voilà sinon michael la mettra dans la vidéo c'est maxime d'accord oui pas de souci je vous souhaite une bonne journée bonne soirée suivant le moment vous avez visionné la vidéo je vous dis à très bientôt donc le 26 février notre saison commence avec la sphengio rallye donc là on aura un programme comme d'habitude quelques images un maximum d'images interview pour vous faire suivre ça du mieux possible merci à tous et je vous dis à très bientôt un tout grand merci merci maxime merci à toi aussi à la prochaine merci à vous et à la prochaine sur les spéciales que soit sur les spéciales ou sur les vidéos et encore merci merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?